Salut à tous, c'est Nazband qui vous parle comment ça va, moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour CamTime, donc bah, c'est un jeu indépendant, hein. Voilà, donc il disait c'est un truc qui a été fait en un jeu qui a été fait en une semaine, pas plus, et en gros bah il suffit juste de se laisser bercer par l'histoire, bah allons-y. Ça me fera du bien d'avoir un jeu qui fait un peu plus tranquille. Je vis dans une petite maison isolée de la ville. C'est cool. Le silence est la loi, dans une place comme ça. Très jolie musique d'ailleurs. Ma maison est comme quelque chose, est comme une prison dont je ne peux m'échapper. Avec les chirping of the sparrow et le son du vent qui sont ma seule compagnie. Oui parce que chirping of the sparrow, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'aime le son du vent. Donc ouais, ça va laguer pas mal dû à Bandicam, hein, parce que Frappes ne tourne pas bien là-dessus, même si vous voyez le gros compteur Frappes en bas. Wow, bonjour monsieur feuille de papier. Ah oui, c'est une feuille de papier, attendez, on le regarde sous un certain angle, il disparaît. On ne dirait pas que tu es une mauvaise personne ? Je t'aime bien. Je n'aime pas cette place, d'accord. Faut que tu m'aimes bien ou tu n'aimes pas cette place ? Dis-moi tout. Un très beau cotage, vous êtes une personne qui aime l'esthétique. C'est absurde, il n'y a aucun service dans cette place. Mon meilleur compliment pour ta maison, c'est vraiment beau, ouais, je ne sais pas, vous n'avez jamais vu une autre maison, hein, dans votre vie, apparemment. Salut mec, tu ne fais que dire trois petits points, toi ? Ouais, trois petits points, trois petits points, trois petits points, trois petits points. Où c'est là-bas ? Bon, mon atel serait prié d'arrêter de chercher du réseau, alors qu'il n'y a personne qui m'appelle. Ah tiens, salut. Je suis contente d'aider avec le dîner. Vous savez, pour être honnête, je ne devrais pas être ici. Vous avez vu l'enfant dans l'autre pièce ? Je suis supposé être sa baby-sitter, mais dès que j'ai su qu'il y avait une fête ici, je ne suis pas aidé, j'ai dû venir. Voilà, tu appelles ça une fête ? Moi, j'appelle ça un enterrement. Ça va, bon, feuille de papier gamin. Je ne veux pas venir ici, ma maman me manque. Ok, bon, alors on va mettre la connasse à sa place, là, lui dire qu'elle doit aller baby-sitter, puis c'est tout. Est-ce que tu pourrais me passer ce couteau sur la table, s'il te plaît ? Je vais couper le pain, comme ça on pourra le servir. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Madame ! Ouais, bah vas-y. Ah ! Oh, merde ! Merde ! Merde ! Bon, ça va, c'était qu'une feuille de papier, ok, mais quand même, j'ai tué une feuille de papier. Tu l'as tuée ! Ouais, je vais te tuer aussi, mec, merde. J'ai te plastillonné sur mon clavier. Oh, mon Dieu ! You stab... Mais bon, arrête de faire planter, bandicam, s'il te plaît. Tu, euh... Tu l'as planté, tu l'as tué. À l'aide ! Il l'a tué ! Il l'a stab-ed ! Avec un kitchen knife ! Après, ce contrôle de calmer, c'est-à-dire, voilà. Ouais, bah, se calmer, c'est quoi, c'est... Se... Ça croupir, quoi. Bon, bah. Je sais pas, allons, euh... Après avoir tué quelqu'un, se planquer dans une cave me semble être une bonne idée. Selon la logique du jeu vidéo. Oh ! Hé, bonjour, madame ! En fait, je joue le rôle d'un tueur, c'est ça ? Ok. Ça me va aussi, hein. J'ai toujours eu un petit côté... Tueur en série. En fait, c'est pas... Il y avait quelqu'un qui... Qui l'avait tué, là. C'est juste un dessin d'une femme qui s'avait tué. Voilà. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Bonjour, madame. Bon, bah... C'était quoi, ça ? D'accord, calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. D'accord, il faut pas que je stab cette personne. Maintenant, je suppose qu'il va falloir que je tue tout le monde, hein. Parce que c'est la solution. Quand on tue quelqu'un et que quelqu'un vous a vu, vous devez éliminer tous les témoins. Et comme il n'y a plus de témoins en bas de ce que je peux voir, ben, on va aller en haut. Attendez, voir, il y a la pièce à droite, là, que j'ai pas été vérifiée. Il y a quelqu'un. C'est quoi, ici ? Hé, salut, gamin ! Je t'ai tué. Ça te fait du bien. Bon, calmons-nous un peu. Euh, d'accord. Donc, ouais, c'est bien ce que je me disais. Le but est de tuer tout le monde. Bon, bah, allons-y. Bon, le gamin, c'était pas trop dur. J'ai tué la Poufias, le gamin. On procède par ordre. On va vérifier qu'il n'y a vraiment plus personne en bas. Genre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait été assez idiot pour aller se planquer dans ma chambre ? D'ailleurs, il foutait quoi, le mec ? Le mec avec sa... Avec son costard cravate dans ma chambre, là ? Sérieux ? Je veux dire, quand t'as invité chez quelqu'un, tu squattes pas dans sa chambre ? Ce tableau a l'air génial. Allons par là ? Oh non, c'est pour aller dehors, je veux aller visiter les tâches d'abord. D'ailleurs, pourquoi... Pourquoi les gens se sont pas enfuis par la porte d'entrée qui était juste là ? Que tout le monde pouvait atteindre ? Presse auto-interact, hein, la routine. Bon. Messieurs les invités, nous allons faire une fête. Venez, venez avec moi. Messieurs, dames. Bonjour, madame. Ah ! Salope, elle les protège ! Quelqu'un dans la salle de bain ? Bonjour. Y a quelqu'un dans la cabine de douche ? Non. J'aurais pu me la jouer à la scrim. Wow, ce tableau-là est... équivoque. Tiens. Il y a un petit son de piano. Il y a un pianiste. Ah, 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 ah ! Tu vas pas m'échapper, mec ! Je t'est-stab. J'ai juste à te suivre, maintenant. T'as été à gauche. Il suffit de suivre les traces de sang. Ouais, ça heurte, hein ! Hé, connasse, tu crois franchement que je vais te stab ? Je vais pas te stab. Et tu me fous la paix. T'es déjà morte, donc reste morte. Y a quelqu'un ici ? Non ? Bon, le petit son de piano, c'est de vouloir dire que je panique trop. Bon, écoute ! Casse-toi ! Casse-... Casse-toi ! Je veux pas te voir. Vilaine fille morte, va. Elle a fui où, la connasse, avec sa robe de soirée ? Je sais pas ce que ça représente, ça, c'est un chien ? Ouais, un chien très pixélisé. Madame, robe de soirée. Vous êtes là ? Je vais vous dire si l'homme, au Custer, a une bague ou pas. Je vais vous le dire. Mais il faut venir vers moi, madame. Non, bah je suppose qu'il me reste plus qu'à sortir. Et à trouver les autres. Idéalement. Y a pas de pause dans ce jeu. Je crois pas. Si j'appuie sur Escape, ça quitte le jeu. Hello ? Messieurs les invités. Je l'ai tué, mais c'était un accident. Venez, je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer. Donc, l'autre connasse se présente pour empêcher le meurtre d'une connasse avec... Enfin, d'une pétasse avec une robe de soirée ultra chère, mais pas pour protéger un gamin qui n'a jamais de vendette, là. Why not ? Je veux dire, on a ses priorités dans la vie, hein. Visiblement, on n'a pas les mêmes. C'est un jeu d'horreur, hein, finalement. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Bah, que j'arrête de tuer les gens, je suppose. Bon, je vais me calmer deux minutes. Ouais, c'est ça, je me casse, hein. On va aller en extérieur où d'horribles monstres doit m'attendre, mais j'ai un couteau de cuisine. En gros, on joue Jeff the Killer dans ce jeu. Il y a quelqu'un qui s'amuse avec un piano, là. Si je le trouve, mais je vais tellement lui défoncer le cul à coup de cuisine, moi. En même temps, je tue des feuilles de papier, hein. Par contre, le lag provoqué par Bandicam est bien chiant. Ça n'empêche pas de jouer, mais c'est chiant. Parce que oui, Fraps ne tourne pas sur ce jeu, hein. Il veut pas. Vous voyez le compteur frappe s'en bas, mais ça veut rien dire, hein. Ça tourne pas bien du tout. Faudra juste que j'arrive à me tirer. Je vais essayer de me casser de chez moi. Il y a un portail, là-bas. Il me manque des invités, visiblement. Mais donc, si je suis tout seul, que j'aime le son du vent, qu'il y a juste les étoiles qui sont avec moi, comment j'ai pu inviter tout ce monde ? J'ai l'air d'être quelqu'un de solitaire. J'ai pas d'amis. On se calme, le piano, hein. Je vais juste me casser de chez moi. Je peux pas. Je suis donc prisonnier de chez moi. Ah, puis maintenant, le retour va juste prendre 10 ans, quoi. Oh là là. Parce que Bandicam décide de faire planter un peu aléatoirement, hein. C'est pas en fonction des graphismes ou autre, c'est juste que... Avec frappe, ça tourne super bien. Mais alors Bandicam, il est pas doué au niveau gestion des ressources, hein. Ou alors j'ai avec Camtasia, mais Camtasia, j'ai toujours d'énormes décalages de son, puis ça me fait chier. Faut le dire. Oh, voilà, à droite, tiens. Il y a l'air d'y avoir un mur, mais il y a peut-être quelqu'un qui se planque contre ce mur. Ou alors je retourne dans la cave. Je pense que retourner dans la cave est la meilleure des solutions. Parce qu'apparemment, la nana avec la robe blanche, là, qui... Qui était morte dans ma cave... C'est elle qui me veut quelque chose. Même si je sais pas quoi. Je peux aller par là, ouais. Il y a quelqu'un qui se planque ici ? Visiblement pas. Non mais sérieusement. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh, en plus, avec ce lac de Bandicam, là, c'est juste lourd, quoi. Je mets 10 ans à atteindre une destination. On va aller sur la droite de la maison, enfin sur la... Oui, sur la droite en sortant de la maison. Voir s'il y a quelqu'un qui se planque, s'il y a quelqu'un qui se planque juste au tuer. Ah. Dis donc. Il y a une pièce ici. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Ah ah ah. You're a fucking deviant. Yep. C'est bien possible et je peux pas courir. Et ça m'énerve. Parce que quand je dois poursuivre des trous du cul dans votre jambe... Bah tiens, il est rentré dans la maison. C'est très bien, c'est plus simple pour vous tuer. Hein, messieurs et mesdames feuilles de papier. Avance ! C'est pas le tuer le plus rapide de tous les temps. J'ai toujours demandé pourquoi les tuers savaient pas courir. Je te poursuis, mec. Mais pourquoi tu pars pas ? Hein, c'est pas parce que moi je peux pas ouvrir ma porte de portail que toi tu peux pas le faire. Je crois que j'ai vu quelqu'un là dans la chambre. Non, c'est juste une lampe. Ok. Ok, Dan. Et pourquoi depuis le temps il y a personne qui a été prendre un autre couteau de cuisine et qui a essayé de me planter avec ? Je veux dire, moi j'aurais le réflexe de la légitime défense, hein. On va te saluter toujours là, toi. J'ai pas fait exprès de la tuer, hein. Je voulais lui donner le couteau, mais bon. Qu'est-ce que je pouvais en savoir, moi, que j'étais un tueur en série. En gros, j'organise des fêtes pour tuer tout le monde. C'est original, hein. Moi j'organise des fêtes en général pour m'amuser, hein. Après, chacun son trip, comme on dit. Je pense que je vais devoir remonter parce que... Ça me fait penser à ce jeu. Je sais plus lequel c'était, mais... Je me rappelle que j'y jouais avec un pote. En gros, il fallait tuer tout le monde, hein. Et si t'en loupais un, il fuyait et il fallait refaire toutes les pièces. Pour savoir... Voilà, soit 4, soit 4. Voilà, exactement, soit 4. C'est le même principe. Quand vous avez un... Vous essayez vraiment de tuer tous les criminels que vous rencontrez. Hein, parce que s'il y en a un qui se casse, il va dans une pièce que vous avez déjà faite. Et vous êtes obligé de tout vous refaire au risque de vous faire tuer. Voilà, ça me rappelle vraiment ça. Il y a quelqu'un. Personne ici. Personne dans le petit salon. Personne dans la salle de bain. Je pense que je vais devoir vraiment redescendre la cave. Il y a personne ici. Mais vous êtes où ? Je veux juste vous tuer ! Enfin, c'est pas grand chose. Je veux juste vous envoyer mon couteau dans le cul. Rien de bien grave. Pourquoi vous ne restez pas ? Cette pétasse ne va pas te protéger éternellement, tu le sais. Viens ici. Ah ! Je t'ai touché. Tu rampes maintenant, hein ? Enfin, tu rampes, t'es assis par terre. Allez, hop. Ça en fait un de moins. La pétasse est partie. Ah ben non, elle est là. Salut ! Ça va ? Petit coup de couteau pour la forme ? Ouais. Petit coup de couteau pour la forme. On se calme en s'acroupissant. Il faut vite que je finisse le jeu, là. J'ai bientôt plus de temps. Il me reste trois minutes d'enregistrement. On va pas le faire. Bon, il n'y a plus personne qui se planque en haut. Je suppose qu'il faut que je retourne à la cave, maintenant. S'il y a quelqu'un qui a été assez con pour aller se planquer dans la cave, tu vas voir que je vais le trouver, moi. Alors, attendez. J'ai eu tout le monde, là ? Allons à la cave, donc. Il y a vraiment quelqu'un qui s'amuse avec un piano, hein ? Mais vraiment. Je sais pas qui, mais il s'amuse bien. Ah, bonjour, madame. Vous êtes là. Eh ouais. J'ai compris le principe avec la connasse en blanc. Ah non, tu vas pas sortir. Ah non, s'il te plaît ! Ah, bordel. Bon, elle doit être dans la pièce à droite, du coup. Je suppose que le but est de tuer tout le monde, hein ? Que le but, buter, tuer. Voilà, vous avez compris ma blague. Elle était à chier, mais. Je sais pas ce qu'elle dit, l'espèce de fantôme, là. Un truc du genre. Salut. Personne ? Non, mais sérieux, elle se planque où, du coup ? En plus, c'est immensément grand, ici. Je préfère quand il se planque dans la maison, sérieux. Je veux quand même finir ce jeu, hein. Je veux quand même finir ce jeu. Calm time, tu perds d'un... Oh, attendez. Elle laisse des traces de sang. J'avais pas vu, ça. Elle laisse une véritable piste. Madame. Madame. Je vais vous dire si l'homme, avec sa... avec son costard cravate... Attends, j'attends des traces, là. Tiens. Tu croyais que j'allais être poignardé, aussi ? C'est ça, ouais. Bon, du coup, je suppose qu'il faut que je retourne dans la cave. Maintenant, je crois que j'ai eu à peu près tout le monde. Je crois que j'ai eu tout le monde. Donc, la cave, c'était par où, déjà ? Ah, voilà. Y'a plus personne, ici. Retournons à la cave. Salut ! Y'a quelqu'un qui a été assez con pour se planquer dans une cave. Pourquoi il a fallu qu'il tourne le courant sur off ? Peut-être que je peux poignarder, là... Elle. Non, je peux pas. Par contre, c'est bizarre qu'elle ne vienne pas à côté de son cadavre. Parce que, visiblement, c'est... C'est elle qui vient me dire, arrête et tout. Bon, ben, on va tout réexplorer. Je crois que j'ai eu tout le monde, hein, sérieux. Mais je crois que j'ai eu tout le monde, là. On va aller vérifier les chiottes. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'y planque. Non, il y a juste le gamin mort. Enfin, la feuille de papier morte, quoi. Tout va bien, madame. Ah mon dieu, pourquoi j'ai fait ça ? Il se remet jamais en question, le mec. Elle a dit qu'elle allait couper le pain, mais il n'y a que des pommes, là-dedans. Un autre mystère, si vous voulez, à mon avis. Bon, ben, après, je vais encore aller visiter en haut. Et puis, s'il n'y a plus personne qui se planque, ben, je vais juste arrêter le jeu, là. Je dirais qu'il a juste pas de fin, quoi. Enfin, je crois pas. Parce que là, je vois pas ce que je dois faire. Déjà, je vois pas pourquoi il a dû... Il a dû tourner le courant sur off. Je vois pas l'intérêt. Si ce n'est se donner une difficulté supplémentaire, il fait rapparaître des fantômes. Quoique les fantômes n'étaient peut-être pas trop prévus. C'est peut-être la difficulté supplémentaire. Il aime se donner un challenge, je sais pas. Bien. Wow, j'ai cru que c'était une victime, ça. Tiens, statue de merde. Je te stab, meurs. Oh là là. Oui. Il y a quelqu'un ? Non. Ça devient vite chiant, quand même, hein. Mais je m'attendais pas à un indie horror game, hein, sérieux. Moi, je m'attendais à un expérience calme, comme il disait. Ah tiens, t'es là. Et donc, il faut que je te stab, hein. Pas de problème, je te stab. En fait, je suppose que je peux devenir fou, hein, mourir, j'en sais rien. Je vais essayer. Vous, vous êtes les deux morts au même endroit, tout va bien. Ah tiens, l'autre connaît celle-là. Voilà. Où est-ce qu'elle était autrement ? Je suppose que je dois la faire disparaître. Je suppose. J'en sais rien. C'est... Mystère complet, absolu, hein. Il y a quelqu'un ici ? Oui, elle est là. Je l'ai fait disparaître les unes après les autres. Ici, elle y était pas. Ici non plus. Du coup, voilà, on plante un fantôme. Je dirais que niveau utilité, on est proche de l'échelle de zéro, là, mais... Voilà, quoi. Bien. Allons à la chasse aux fantômes. Non, je sais que dans les chiottes, elle y est pas. Ah, dehors. Dehors, à gauche. Si elle a pas disparu depuis. On va aller la faire disparaître. Non, mais je veux dire, tuer des gens, c'était cool, mais... Tuer un fantôme, quoi. Avec un couteau de cuisine, appeler les Ghostbusters. Salut, connasse. Ça va ? Voilà. Je t'ai entregué tué. Et elle était encore à droite, il me semble. Enfin, je crois. Je vais quand même aller jeter un oeil. Je sais pas. Tuer un fantôme ou couteau de cuisine, moi, ça me semble pas être la meilleure solution, mais bon. Vous voyez ce que j'en dis, hein. Apparemment, il y a une mécanique où il faut se calmer en restant croupi, mais je vois pas la différence, casso. Il y a un fantôme démoniaque ici ? Non. Enfin, le plus démoniaque entre nous deux, c'est... C'est probablement moi, pas le fantôme, hein. Je veux dire, c'est moi le tueur sanguinaire de base. J'adore ces... Ces chenots, là, qui vont pas dans le sol. Pour rejoindre les canalisations. Non, non, ça coule juste par terre. Quelle est l'utilité de la chose ? Il y en a pas. Ça, il y a nouveau quelqu'un qui fait m'amuser avec un piano. Bon, je suppose que maintenant que j'ai... Éliminé toutes ces incarnations partout dans la maison, je peux redescendre dans la cave et aller lui parler. Enfin, lui parler. Parce que là, j'ai plus de victimes à tuer, hein. Plus personne. Fantôme ? Où es-tu ? Bon, bah, vous savez quoi ? Je présuppose que j'ai tout fini, hein. Attendez, je vais me faire le... Ouais, j'ai tué tout le monde, ouais. Ouais, donc du coup, bah, je peux plus faire grand-chose d'autre. Donc voilà. C'était Calm Time, hein. Je veux vous jouer le tueur. Bon, je vais quitter le jeu, quand même. Voilà. Et vous avez une superbe vue sur... Sur mon écran d'ordinateur, voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, de commenter, de la partager sur vos réseaux sociaux, et de finalement me rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Voilà. Tout ça me ferait énormément plaisir. Moi, sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Donc ciao les gens, c'était NassBand, pour vous servir. Bye. Voilà. Tu devrais t'attendre à une récompense à la fin de ce voyage. Tu es en train de te gourer royalement. Aussitôt que tu auras quitté cette cave, tu vas cesser d'exister. Tu devrais juste abandonner maintenant.